Et bonsoir, bonsoir, ou bonjour, c'est pas inculé à vous regarder la vidéo, oui je suis pas les tués, je ne suis pas youtubeur, je suis streamer, je stream le soir, donc bonsoir, voilà. A la limite, il faut faire un choix, on va dire bonsoir. Oui, alors du coup, troisième tier liste, encore une fois, hors ligne, que sur Youtube, c'est pour vous. Par contre, il va falloir tracer, parce que ça va être les 151 premiers pokémons à classer de D, DKKAS, les meilleurs pokémons du monde entier. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement, parce que bon, les vidéos Youtube qui durent une heure, c'est un peu kaka, à part si c'est des films, mais bon, du coup c'est pas très légal. Enfin bref, on est parti, but bizarre, but bizarre, c'est un des starters, mais pas fou, pas fou, airbizar, je pense que, enfin, je sais pas, airbizar, c'est pas trop mon kiff, florizar, il est fort, mais il est lent, il est bleu, il est lourd, bon, c'est clairement pas mon starter préféré de la première génération. Après, on a Salamèche, Reptincelle, Dracaufeu, alors Salamèche, j'aime beaucoup Salamèche, pour le coup, Salamèche, très beau, chara-design, j'aime beaucoup, très propre. Reptincelle, j'aime un peu moins, enfin, j'aime même pas, en fait, c'est moyen. Reptincelle, c'est, ouais, j'irais même que c'est moche, en fait, Reptincelle. Et Dracaufeu, ouais, Dracaufeu, B, il a des ailes, il vole, enfin, j'ai des flammes, c'est un dragon classique, quoi. Ensuite, on a Carapuce, Carapuce, pareil, un très beau starter, c'est mon starter, c'est mon starter de la première génération, c'est Carapuce. Carapuce, c'est ok, Caraba, pas fou, mais quand même mieux que Herbuzard et Reptincelle, quand même. Et Tortank, Tortank, fou. Enfin, Tortank, je pense qu'on peut l'emmener, on peut l'emmener à la Ligue Pokémon, Tortank. Ensuite, on a Chenipan, alors Chenipan, il est mignon, hein, il est mignon, mais il sert un peu à rien. Donc, on va le mettre en C. En C, on va dire que c'est moyen, D, c'est dégueu, B, c'est bien, A, c'est très bien, et S, c'est super ! Crisacier, bon, bah, Crisacier, c'est caca. Papillusion, j'aime bien. J'aime bien Papillusion, puis ça me rappelle ce fameux épisode où Sacha abandonne, enfin, libère son... Son Papillusion, et du coup, j'ai pleuré, voilà, j'étais un enfant, j'étais triste. Aspico, Aspico, ça va, Conconfort, pareil, inutile. Dardagnan, j'aime bien, alors, c'est assez paradoxal, parce que, bon, c'est nul, hein, Dardagnan, ça pue la merde. Mais, j'aime bien, j'aime bien le Pokémon. Ava. Rookool, pas fou. Par contre, ouais. Attends, c'est quoi l'évolution de Rookool, déjà ? Attends, il y a Rookarnage. Merde, c'est quoi, déjà, son évolution ? Rookool. Ah, bah, merde, alors, j'ai plus son nom. Rookarnage, c'est le dernier. Quoi ? J'ai plus, j'ai un doute. Ah, bah, merde, alors, ça, là, je pensais pas que j'allais avoir un truc démarre, c'est le nom d'un Pokémon. Rookool. Ah, bah, merde, alors. Bon, tant pis, c'est pas grave. On voit le mettre en bien. Puis, Rookarnage, très bien, Rookarnage, j'aime beaucoup. Rattata, ça va, par contre, Rattata, c'est quand même assez dégueulasse. Puis, il y a Fabec, ça va. Rapazes épiques, j'aime pas trop. Je préfère un bon roue-carnage. Abo. Abo, pareil, c'est très moyen. C'est pas fou. Arbok, Arbok, c'est pas transcendant non plus. Pikachu, alors, Pikachu, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Oui, bah, c'est Pokémon signature de la version jaune et même de la série animée, mais bon, en soi... En soi, bon, en termes de jeu, il est pas fou, quoi. Réchou, ouais, Réchou, c'est pas terrible. Sablette, j'aime beaucoup. C'est bien. J'ai du même niveau que Pikachu, c'est bien. Sablero, pareil. Pas mal. Pour le coup, j'aime bien. Alors, tout ce qui est Nidoran... Nidoran... C'est de la merde, quand même, les Nidorans. Je mets quand même un petit plus... Sur... Nidoqueen et Nidoking. Mais sinon, c'est un peu de la merde, hein. Bon, le Nidoran mal, ouais, aussi. J'aime bien aussi Nidoran mal. Oh, c'est pas mal. Mélofée. Mélofée, ouais, c'est potable. Mélodelph, pareil. Goupix. Ouais, Goupix, c'est moyen. Par contre, Fenard, c'est bien. Ouais, Fenard, c'est propre, hein. C'est propre. Rondoudou. Oh, bah, Rondoudou, c'est une masterclass de Pokémon, hein. On le met en A, euh... On va peut-être pas déconner, on va le mettre en B. C'est Rondoudou, quand même, pas très utile. Son évolution, c'est comment, déjà ? Gros Doudou. Gros Doudou, pas fou, hein. Ne se faire à petit, pas fou. Par contre, ne se faire à alto, je... Ça va. Un peu plus. En fait, on dirait pas comme ça. On en croise souvent dans les jeux, mais... Et on se dit, ouais, c'est de la merde et tout. Mais bon, il est pas si dégué que ça. Mysterbe. Alors ça, Mysterbe... Mysterbe... Mysterbe, j'aime beaucoup le Mysterbe. Hortid, un petit peu moins. Mais Rafflesia, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Hortid en bof. Je vais mettre Mysterbe en bien. Et Rafflesia, archi solide. Rafflesia, c'est... Je sais plus ce qu'il fallait. Je crois qu'il fallait une pierre plante pour faire évoluer le Hortid, si j'ai pas de conneries. Donc, ouais. Ouais, Rafflesia, solide. Paras. Paras. Alors, bizarrement, j'aime bien. C'est pas un Pokémon super connu, super utilisé, mais je trouve qu'il a son charme. Par contre, Parasect, non. Parasect... Enfin, j'ai l'impression que c'est un Pokémon... Enfin, on pourrait croire que Paras, c'est un Pokémon inutile, mais Parasect, j'ai l'impression que ça l'a encore plus. Mimitos. Mimitos, rigolo aussi, Mimitos. Ouais, c'est mignon. Petite boule de poil, là. Aeromite, ouais. Bof. Bof, bof. Topicur. Topicur. Topicur, euh... Eh, c'est rigolo, mais bon, ça sert un peu à rien. Là, je suis en train de me dire que je vais devoir peut-être remodifier la taille de l'écran, parce que là, je sais pas si tout va rentrer. Par contre, Trio-Picker, ouais, bien. Topicur, solide. Miaus, euh... Miaus, franchement, je comprends pas trop l'intérêt de ce Pokémon. Person, un petit peu plus, mais... Ouais, bof. Psycho-Quack. Psycho-Quack, ouais, Pokémon inutile. Aquac-Quack, c'est un peu mieux. Psycho-Quack, ouais, enfin, c'est... C'est trop débile, hein. Euh... Je vais resize la fenêtre. Voilà, comme ça, vous allez voir les... Les modifications en live. Voilà ce qui peut vraiment se passer en live quand on revient au direct. On va essayer de le recentrer. Hop. Est-ce que ça suffira ? Je sais même pas si ça suffira, mais bon, on va continuer comme ça. Euh... Féro-Singe. Féro-Singe, euh... J'aime bien. Et Colossinge, aussi. Parce que dans... Faut savoir que dans Pokémon Jaune, le premier... Le premier champion d'arène, c'est... Comment ? C'est... Pierre. Et quand tu commences avec Pikachu et que tu tombes sur Pierre, et que t'attrapes un Rukul et un Chenipan, bah t'as bien l'air con. Sauf qu'il y a un endroit où tu peux attraper un Féro-Singe, et là, Féro-Singe, il casse la gueule de Pierre. Et ça, ça, on aime beaucoup, hein. Euh... Caninos Arcana, hein. Euh... Valide. Très propre. C'est... Bien que dans les versions auxquelles j'ai joué, on les voyait pas trop, mais franchement, c'est... Ouais, ils sont cools. Ils sont cools. T-Tart, T-Tart, T-Tartar, euh... Ouais, là, franchement, on est... On est sur du solide, aussi. T-Tart. T-Tart. Euh... Je mets un petit plus pour T-Tart, quand même. J'aime bien le caractère, Tartar, un peu moins. C'est plus la brutalité, quoi. Ah, alors là, Abra, Kadabra, Akazam... C'est la kiffance, hein. C'est la kiffance. On va mettre Akazam tout en haut. Mais, ouais, excellent. Excellent. C'est archi propre comme Pokémon. Alors, bien qu'un peu chiant attrapé, le Abra... Par contre, ouais, archi propre. Je kiffe, hein. C'est... C'est mes expériences, aussi, sur... Sur Pokémon Stadium, avec les attaques Raphaglopsie d'Alakazam. Juste parfaite, quoi. Après, on a Trio. Machoc, Machopper, Maconnière. C'est pareil, hein. C'est très solide. On va mettre Maconnière tout en haut. Machopper... Est-ce qu'on le met, là, Machopper ? Euh... Ouais, allez. Ensuite, on a Chetiflor, Boostiflor et Ampliflor. Alors, Chetiflor, ouais. Boostiflor, je le trouve rigolo. Par contre, Ampliflor, non. Non, c'est Ampliflor, non. Bah, c'est... Ouais, c'est une grosse plante carnivore. C'est la merde. Tentacool, Tentacruel. Tentacool, euh... Ouais, je vais le mettre vraiment en D. C'est vraiment... C'est caca. Et... Ah, du coup, je suis Carotte. Je vais devoir resize une nouvelle fois l'écran. Putain, mais en fait, il y a tellement de Pokémon que... Je vais devoir modifier plusieurs fois l'écran. La taille de l'écran. Euh... Alors, fais voir ce que je dois faire. Du coup, il faut que... Je réduise. Que je descende. Hop. Faut que je réduise. Non, il faut que je remonte la fenêtre. Ah. Ah. Ouais, j'essaie de centrer comme je peux, hein, mais... Non, bah tant pis, hein, on fera des montées et des descentes, hein, c'est tout, c'est... C'est la dure loi de cette tier liste. Euh... Tentacruel, du coup, Tentacruel, caca. Non, enfin, c'est un peu mieux, quand même, que Tentacool. Euh... Racaillou, j'aime bien... Mieux, Racaillou, ouais. Gravalanche, moins. Et Groulême, euh... Groulême, j'aime bien. Ponyta, euh... Ponyta, bien. Gallopat, bien. Euh... Ramolos... Pas trop mon kiff, hein, Ramolos... Euh... Plagados, un peu plus, mais bon, ça reste moyen. Magnéti, euh... Ouais, rien d'exceptionnel. Euh... Canartichot, nul à chier. Vraiment, aucun intérêt. Ah, Dodio, Dodrio, ça, je préfère. Dodrio, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, il y a des pokens comme ça, tu les vois, tu te dis, ouais, lui, c'est mon kiff. Euh... Dodrio, validé. Et, euh... Bah, ça me rappelle... Bah, si, c'est pareil, ça me rappelle. Poken Stadium ou Dodrio... Dodrio, dans Pokémon Stadium, il a l'attaque vol. Sauf qu'en fait, il a pas d'ail. Donc, du coup, tu vois le truc qui... Qui s'envole. Et t'as les pattes qui, euh... Qui courent dans le huit, ça veut strictement rien dire. Enfin, c'est rigolo. Euh... Otaria. Otaria, je... J'aime pas trop. Et c'est vrai que c'est un Pokémon qui passe pas mal à la trappe, hein. Lamantine, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que quand on vous demande de citer les 151 Pokémon, en général, on pense pas trop à Otaria. Euh... Ensuite, on a Tadmorph, ouais, Tadmorph, c'est rigolo, mais bon, ça va, c'est en plus, quoi. Gros Tadmorph, pareil. Coquillas, euh... Coquillas, pas fou. Euh... Crustabri, euh... Un peu mieux. Ouais, Crustabri, ça va. C'est pareil, c'est pas des Pokémon qu'on croise souvent. Ah, ensuite, on arrive sur un trio très solide. Fantominus. Bien. Spectrum. Très bien. Et le magnifique Ectoplasma, tout en haut. Enfin... Je veux dire, Ectoplasma à la Kazam, en S, c'est... Personne peut dire le contraire, en fait. Macognor, Macognor, moi, j'aime trop. Puis tant que pareil, c'est un peu... C'est un peu des Pokémon de cœur, donc... Donc tout en haut. Ensuite, j'ai un Onix. Onix, euh... Ouais, pas transcendant. Tout pourifique, pareil. C'est... Les Pnomades, c'est un peu mieux. Ça reste pas fou. On va devoir encore... On va devoir faire des allers-retours à ascenseur, je pense, après. Je peux voir si je peux pas... Euh... Reculer la... La loupe. Ensuite, on a... Crabi. Euh... Pareil, ça passe complètement la trappe, Crabi. Il y a un Krabos, c'est un peu mieux. Voltorb, ouais, bof, bof. Moi, je trace un peu, hein, parce que bon, il y en a encore plein qui y a qui arrive. On a quoi ? Noe 9, bof. Notre Coco, bof. Osley, tiens, Osley. Osley, j'aime bien. Et Ossatuer, du coup, je dois attendre. Est-ce que je peux reculer un peu ? Ouais, parfait. Bah tiens, on va faire comme ça. Euh... Ossatuer, ouais. Ossatuer, euh... Bosslio, c'est tueur, c'est bien. Je mettrais pas plus haut. Alors là, Kiklitagnon, ça, c'est un duo très solide, hein. C'est dommage qu'il faille faire un choix dans le jeu, mais franchement, les deux, ils sont archi propres, quoi. Euh... Excellent. C'est un peu moins... Euh... Ah, non. Non, c'est Kaka. Mogos. Smogos, ça va, c'est mignon. Smogogo, un peu moins. Euh... Rhinocorn, pas fou. Hénophéroce, un peu mieux. Le Védar, ça va. C'est bien. Sac de nœud, c'est complètement inutile. Mangourek, c'est bof. Hippotramp, là, c'est pareil. On arrive sur les Pokémon. C'est pas... C'est pas ceux qu'on connaît le plus. Hippotramp, bof. Je vais devoir encore dézoomer. On dézoome beaucoup, hein. Euh... Hippocéan, pareil. Poissirène, pas fou. J'en dis que Poissons-Rouen, encore moins. C'est... Ah, Starry. Starry, oui. Oh ! Starry, oh ! Staros, ouais, Staros, je pense qu'il va... Il va passer en 1. Ouais, Starry, Staros, j'aime bien. C'est... Je sais pas, c'est... Après, ce qui est bizarre, c'est que Starry, dans l'anime, il a une voix très masculine et Staros très féminine. Alors que Staros est l'évolution de Starry. Alors, est-ce que la femme est l'évolution de l'homme ? Permettez-moi d'en douter. Ah, là, on arrive sur des Pokémon, solide. Monsieur Mime. Pas fou. Pas fou. Par contre, un sécateur. C'est solide. Lipoutou, j'aime bien, aussi. C'est pas mal. Electek, j'aime bien. Par contre, Magmar, je suis obligé de le mettre au-dessus. Magmar, c'est... Ah, il peut qu'on de cœur. Je sais pas pourquoi. Je pense que l'anime, ça joue quand même pas mal, hein. Sur certains choix... Magmar, c'était le Pokémon de... Comment il s'appelle ? C'est le champion de... De Kramoisille ? Non, pas Kramoisille. Non, je sais plus. C'est le 7ème bal, c'est le bal, je vaux le camp. Oh, et puis Auguste, voilà. C'est le Pokémon d'Auguste. Auguste, je kiffe. C'est vraiment le boss. Merde, comment il s'appelle, il est déjà. Ah, putain, c'est terrible, ça, d'avoir des trous de mémoire sur la première génération de Pokémon. Scarabrut. Scarabrut, c'est... C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais le mettre en dessous, quand même, parce que je peux pas mettre Scarabrus à côté d'un secateur. Thoros, inutile. Magikarp, bof. Pas inutile, parce qu'il est rigolo, en soi. L'Eviator, ouais, L'Eviator, c'est solide. L'Oklass. L'Oklass, c'est bien. Alors, attends, j'ai jamais trop eu en jeu, mais... Ouais, ça va. Métamorph, il est rigolo. Métamorph, j'aime bien, c'est rigolo. Evoli. Bah, Evoli, là, on est... Ouais, limite, je préfère Evoli que Picard. Ou, tu vois, pour le coup, peut-être pas ce qu'il ressemble à mon chien. C'est vrai, ça peut jouer. Euh... Aquali... Je vais faire un classement des trois, en fait. Aquali, je pense que c'est lui que je préfère le moins. Voltali, moyen, par contre, Pyroli, propre. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, vous comprenez. Mais, je sais pas, Pyroli, c'est un peu plus... C'est un peu plus doux, c'est un peu plus chaud, c'est... Alors qu'Aquali, c'est un peu froid, c'est un peu mouillé, enfin, c'est pas fou. Euh... Porigon. Porigon, inutile. Ammonita, j'aime bien. Ammonistar, moi, il me fait un peu peur, Ammonistar. Cabuto. Ouais, Cabuto, rigolo. Cabutops, pareil. Euh... Ptera. Non, Ptera, pas fou. Ronflex. Ah, Ronflex, j'aime beaucoup, hein, quand même. C'est... C'est... Il a la place. Il a sa place, et il a la place dans Pokémon, hein. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on a les trois oiseaux légendaires. Articodin, Elector, Sulfura. Bah, écoutez, je pense qu'on va faire pareil. Je vais classer les trois. Alors, Articodin, je vais le mettre en S, hein, parce que je pense que c'est mon oiseau légendaire préféré. À prendre, Prélector et Sulfura, euh... Franchement, j'aime bien les deux. Je pense qu'on va les mettre tous les deux en A. Ouais. Articodin, ouais. Faut stylé, quoi. Euh, Mini Draco, euh, pas fou. Draco, euh, bien. Dracolos, euh... Ouais, bien, mais sans plus. Et il nous reste les... Les deux légendaires, finaux. Mewtwo et Mew. Euh... Alors, Mewtwo... Bien. Et Mew, euh... Bien, ouais, c'est pas... Ça m'a pas transcendé plus que ça, quoi, pour le coup, euh... Ces deux-là, euh... Ouais. C'est pas... C'est pas mes préférés. Euh... On va refaire un tour vite fait. Quand même. Alors, les tops, je pense que le top est assez solide. Euh... Ah oui, Roux Cool, Roux Coups, Roux Carnage. Voilà, c'est celui qui me manquait. Je pense qu'après, je les ai tous cités. Putain, Roux Coups, j'ai oublié Roux Coups. Étonnant. Euh... Ensuite, en deux, ouais, ils sont bien... En fait, c'est voir qui je monte, qui je descends, quoi. On fait... C'est la zone de draft, quoi. Ouais, non, je pense qu'on est bien. Non, puis ce qui est bien avec la tier liste de Pokémon première génération, c'est qu'on a tous nos... Enfin, nos goûts, nos couleurs. Et vraiment, on arrive sur des tier listes très différentes. Alors déjà, parce qu'il y a 151 choix. Et après, on n'est pas tous touchés de la même façon par certains Pokémon, quoi. Mais ouais, je pense que je vais pas bouger, en fait. Je pense que je vais rester comme ça. C'était à l'instinct. Euh... Du coup, voilà, top 5, euh... Sortant qu'à la casa, ma cognueur, rectoplasma, orticodin. Voilà, c'est... C'est archi lalidé. Donc voilà, je vais clôturer, du coup, ce... Cette troisième tier liste... Euh... De cette tier liste de l'Avent, proposée par Papa Biggie, avec les tier listes dont vous, vous avez le choix. C'est vos choix que... Que je fais en tier liste, évidemment. Euh... Du coup, bah, merci à tous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Euh... Je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve demain, pour le quatrième... La quatrième tier liste. Des bisous ! Ciao, ciao, ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501